Allo, je m'appelle Emmanuelle Brousseau et je suis co-directrice artistique du Cabinette des Géniosités, une compagnie qui a présenté deux spectacles au Fringe depuis 2016, donc Serein Célan, au windshield washer, et nous sommes les enfants du Hanover 95. Et Fringe m'a demandé de faire une vidéo pour la semaine, donc j'ai écrit une lettre et je vais vous la lire. Je suis allée au patati et patata l'autre jour et en attendant mes frites, j'ai observé un moment le Parc des Amériques, qui a l'air d'une ville fantôme sans les arcs-en-ciel d'affiches, l'odeur de la Sainte Ambroise, la musique, le franglais, les rires des gens qui attendent un prochain spectacle. La Maine est vraiment triste sans le Fringe, sans les spectateurs qui zigzaguent d'une salle à l'autre, partir d'un show d'une amie pour courir et préparer le tien à quelques coins de rue, les discussions d'après-show devant le Main Line, le ziutage dans les kiosques de murales, la crème glacée pognée en chemin avant d'aller au 13th Hour. Le Fringe, c'est punk, c'est tout ce que tu voudras, un immense canevas où tu peux faire du Jackson Pollock ou du Claude Monet, as you wish. C'est un safe space artistique et l'endroit parfait pour prendre des risques, essayer des choses et innover. Les événements qu'on traverse depuis des semaines me rappellent que les endroits comme le Fringe sont précieux pour l'écosystème culturel, entre autres pour la relève, mais aussi pour les communautés racisées et LGBTQA+, qui peuvent faire entendre leur voix sans censure, sans jugement, sans peur. Parce qu'au Fringe, les shows les plus audacieux et politiques sont souvent les plus populaires. J'espère que la prochaine fois que j'irai chercher des frites aux patati et patata pis j'ai à dire que je suis pas commanditée par eux, je serai arrêtée en chemin par une troupe d'artistes all set pour me faire un pitch d'ascenseur de leur nouvelle création, avec un éventail de flyers dans les mains pour les écouter pis revoir l'arc-en-ciel de posters derrière eux, avoir le goût de boire une Sainte Ambroise aux abricots, ma prêve. Acheter une passe-ménage à trois pis sélectionner les shows avec les titres les plus longs et wild, mais ça c'est pas... intenable non de ma part. Peut-être que cette gang-là, ça sera le cabinet d'ingéniosité et moi, ça dépend du tirage. Mais peu importe. Parce que le jour où Fringe illuminera à nouveau la Maine pis le parc des Amériques, j'aurai le feeling que oui pour vrai. Ça va bien aller. Merci. 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 Merci.